et bien c'est tout le monde c'est vsk avec trac a qui mette le boule de l'idith un sacré petit boule bonjour encore une fois du bord de lance il ya mon chien qui est en train de pisser dans le vaisseau tannis n'a pas tort taillerie n'est plus dangereuse que jamais elle a une armée la carte et les pouvoirs de sirène on va avoir besoin de toute l'aide possible clap trap qu'est ce qu'on a comme info sur prometté à prometté une métropole en vue résidence de la société atlas c'est la planète la plus avancée technologiquement de ce côté ci de la galaxie atlas 1 on va devoir les convaincre de nous aider à trouver l'arche avant les calypso recrues branche la puce d'astronave qu'on puisse mettre le cap sur prometté très bien allez on se tire d'ici accrochez vous j'ai installé un moteur à implosion ça veut dire qu'il faut être vachement prudent avec une seule petite erreur et ça peut mettre un terme rapide à l'aventure on s'en fout je suis là en route vers prometté clap trap non qu'est ce que tu as fait ça alors je vole quelle surprise c'est quoi ce bordel on a une faille dans la coque la pression tombe c'est bizarre je vois plus la faille qu'on avait dans la coque c'est parce que la dernière chose qui sépare ce vaisseau de l'espace c'est mon boule mon cul a sauvé tous vos culs une seconde je vais reboot le générateur de gravité j'aime pas voler comme ça mais bon c'est fini merde le moteur est hs l'astronave et la propulsion aussi tant que les systèmes seront pas réinitialiser on va dériver ellie ça va prendre longtemps inquiète aux pieds je suis sur le coup fait ce que tu peux mais vite chasseur de l'arche pas voir le reste de l'équipe peut-être que quelqu'un a besoin d'aide claptrap garde ton cul dans ce trou tu peux compter sur moi 1 alors on a besoin d'nous apparemment vesseau est le cas d'un sq on trouve des tune dans le vaisseau non j'aime bien Ah, il y a des cadres dans le vaisseau, peut-être qu'on va y faire Ouais, c'est possible Eh mais attends, c'est le docteur de bord de rente, ça Ouais Attends un instant là Attends, on peut vendre au médecin ou pas ? Je comprends Putain, j'ai des tellement... Ça me fait tellement mal au cul de vendre ces belles armes Tu peux mettre une troisième armes maintenant Ouais, je sais, j'ai vu Elle est dans le skag Attends, elle est dans le skag, t'es sérieux ? Ah ouais Oui, il fallait voir Enfin, tu sais, quand elle parlait Avec mon casque que j'écoutais Et ça venait de là Donc attends, il faut faire quoi il faut Il est là, je crois Une petite seconde J'arrive tout de suite C'est étonnamment confortable Comme un sac de couchage en viande Même si je me sens un peu visqueuse Merci d'avoir rétabli une température vivable dans mon labo Vous devriez aller voir si quelqu'un d'autre a besoin d'aide Je vous recontacterai si j'ai besoin de faire fesser un autre de mes appareils C'est quoi ça, la bande d'archave ? Je sais pas Vous avez trouvé la bande d'archave scientifique à des galaxies Si vous voulez faire une pause entre deux aventures cosmiques Ah ouais Vous avez trouvé ma machine science pour citoyens Je l'ai créé pour pouvoir acheter l'organisme le plus intelligent des six galaxies Et dans l'espoir que ce titre réduise la terreur existentielle Et la haine que je subis en permanence Ça n'a rien changé N'hésitez pas à la brancher pour tenter de vaincre le champion On va peut-être l'activer là ou pas ? Ouais, jouer, c'est bon Actrice, docteur en neurosciences, chercheuse et numéro 1 dans vos cœurs Je suis là pour vous parler de jeux vidéo et de science Et de comment on peut les inciter à se rouler de grosses pelles Avec consentement En deux mots, en jouant à Borderlands 3 Vous pouvez contribuer à la recherche scientifique dans la vraie vie En traitant des données dans notre monde réel remplie de viande humaine En parlant de viande, savez-vous que plus de la moitié des cellules de notre corps viennent d'ailleurs ? Seulement 43% de nos cellules sont d'origine humaine Le reste provient de microbes excédients Ces microbes ont un énorme impact sur la santé de notre corps Plus on étudie ces microbes, plus on fera la lumière sur les masses d'aliens et de terreurs existentielles qui s'accumulent dans le corps humain Ces microbes sont constitués d'ADN, tout comme nous Chaque microbe possède sa propre signature ADN Et les espèces similaires de microbes ont un ADN semblable Si on pouvait classer toutes les espèces de microbes présentes dans le corps humain Plus de la moitié de nos cellules, je le rappelle On apprendrait des tonnes de trucs sur nous-mêmes Pour ce faire, la Micro-Ceta Initiative a collecté des dizaines de milliers d'échantillons Pour reprendre le terme scientifique Des troncs Pour extraire et séquencer l'ADN des microbes qui s'y trouvent Et il ne nous reste plus qu'à organiser l'AS Hélas, bien que les ordinateurs soient très forts pour faire de gros calculs ou identifier des contenus porno particuliers Il rame encore un peu pour analyser les informations d'ADN Car voilà, les différentes espèces de microbes ont des ADN similaires, mais pas identiques Ainsi, cartographier leurs séquences peut se révéler ambigu L'ordinateur fait plein de petites erreurs susceptibles à terme de corrompre l'analyse Ce qui nous ramène au jeu vidéo Nous avons donc plusieurs millions de séquences faisant chacune 150 nucléotides de long Parsemés de petites erreurs d'analyse informatique Comment faire disparaître ces erreurs ? Avec votre aide Nous avons divisé ces millions de séquences ADN en puzzles de la taille d'un amuse-bouche auxquelles vous pouvez jouer dans Borderlands 3 Et pâchez de ne pas penser au fait que cet ADN provient de morceaux d'excréments humains quand je dis amuse-bouche En jouant à Science Intergalactique dans Borderlands 3 vous aiderez directement nos scientifiques à organiser et à comparer ces données fécales Ce jeu est tout simple On vous présente divers brins d'ADN, tous constitués de tuiles individuelles Votre boulot consiste à placer un maximum de ces tuiles dans les bonnes rangées tout en faisant correspondre les couleurs Il n'est pas toujours possible de tout aligner parfaitement Mais c'est pas grave ! En jouant à ce jeu et en associant les séquences, vous pointez les erreurs dans nos analyses informatiques et vous aidez nos scientifiques dans le monde entier à construire un meilleur algorithme pour l'avenir Et comme ce projet est en accès ouvert, toute la communauté scientifique pourra en bénéficier Ces recherches pourraient déboucher sur un catalogue universel de tous les microbes connus Et par la suite à de grandes découvertes alimentaires, médicales, sportives, tout est permis Et ça démarre avec vous, qui jouez à un jeu vidéo Mais si la quête de connaissances ne suffit pas à vous motiver pour trier des microbes rectaux, n'ayez crainte En jouant à Science Intergalactique, vous gagnez de la monnaie dans le jeu à dépenser contre des bonus pour vos personnages Oh ! Et c'est complètement gratuit ! Vous n'avez qu'à activer la machine de Science Intergalactique sur Sanctuary 3 Et à trifouiller le microbiote ! QUOI ? J'ai rien compris J'ai pas envie d'essayer si vous voulez vous améliorer et rejoindre ma machine afin de battre mon record ok n'hésitez pas c'était ça la quête une promotion scientifique what the fuck fuck man ça peut aider pour le corona peut-être hein vas-y seulement ils disent que ça contribue à tout le monde il y a quelqu'un faites nous sortir on est coincé ce taré nous a enfermé ma vessie va exploser normalement ces portes devrait fonctionner quelqu'un a enfermé ces pauvres gens avant le décollage fait les sortir chasseurs de l'arche on est sauvé il est dingue son mot la ferme il est constitué si on en parlait la trappe tu avais enfermé l'équipage je les ai enfermés dans un placard pour m'assurer leur loyauté sans faille c'est la base du management je répéterai pas pas d'esclave pas d'esclave cette semaine compris le recrut puisque j'ai plus le droit d'utiliser mes cellules de prison tu peux en prendre une pour t'en faire une chambre profite sans bien recrut je passerai peut-être admirer juger ton feng shui plus tard mon chien il vient de pisser à l'intérieur alors qu'il a une super litière regarde comment est ce que je fais pour me déposer les armes que je sais que j'utiliserai pas c'est une sacrée litière j'avoue c'est une sacrée litière ah mais il a déjà chier dedans je peux pas utiliser le coffre j'ai réussi à l'utiliser pour le temps j'ai utilisé ça ah mais attends ah c'est ma chambre bien sûr ouais on a chacun notre chambre utilisation imposée ah mais oui il y a 4 chambres yes c'est plus classe la mienne ok derrière je vais voir les têtes que j'ai débloquées ah j'aime bien cette tête t'as bien ma nouvelle tête attends ouais ça fait qu'est-ce que de réalité virtuelle ouais mais enfin je préfère quand même jouer avec les skins de base ouais par contre il faut changer la couleur je sais pas si t'as vu ça c'est je vais changer la couleur de mon skin alors qu'est-ce qu'il y a ici ? c'est quoi ça ? ah les clés dorées c'est ici ah yes en tout cas Sanctuary ça a bien changé ouais j'avoue j'ai envie d'en ouvrir un bah vas-y ouais je peux pas ramasser ouais faudra que t'ailles en fait faudra que t'ailles sur google et que tu tapes shift code mais t'en as pas de base ? euh non en fait les shift code tu dois les c'est les devs qui les donnent en fait il y a peut-être des clés de base en fait ah non ok même pas une de toute façon il y a un code permanent qui t'en file 3 ouais mauvais ouais merci mais constante de tir brûle toujours oui ça va on arrive on arrive oh oh que tu vas aimer hum c'est quoi les améliorations ah oui j'ai pris le sac hein ah bah oui là il y a des emplacements oh putain comment ça coûte cher juste pour un emplacement c'est marrant c'est marrant la vie le stockage c'est la vraie clé de la réussite crois moi c'est ça qu'il faut quoi ça augmente 10 à la façon permettant d'apporter des objets tu veux porter plus de trucs j'aurais que 3 mots pour toi amélioration de l'autre hum ok tut 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 il y a un jeu qui s'appelle Borderlands 3 Pro Racer c'est long ? oui faut tirer je sais pas soit d'accord que celle-ci ah c'est bon je te remercie du coup de main chasseur de l'arche mais t'attends pas une promo bon beau travail j'ai trouvé le problème l'accélérateur anthropique a sauté j'en ai un de rechange dans la soute viens me filer un coup de main tu veux ? viens me filer un coup de main euh 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 je me�를mer c'est toi chéri non de pouvoir dans l'ami nan 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 si t'as envie de partir la chasse à la bohem je t'en prie mais moi c'est mort h君ả Un accélérateur anthropique, c'est rien ? J'ai des tonnes de pièces de rechange dans la soute, avec du matos que je gardais spécialement pour toi. Oh la vache ! On va devoir limiter la casse en aérant la soute. Bon, eh ben, on peut dire adieu au grappin, au jetpack, et à toutes les armes pour gauchers. Enfin bon, c'est la vie. Mais si Earl s'est pas fait aspirer dans les profondeurs de l'espace, il lui restera peut-être un accélérateur anthropique. Comment ça les armes pour gauchers ? T'as vu un peu ? Connasse ! Tu sais bien que les gauchers ça n'existe pas, vous voyez. Ah bon ? Pourquoi j'existe alors ? J'ai une erreur. Ta gueule. Merde. Ah je sais. Earl, réveille ton vieux cul ! Le vaisseau est mort, on a besoin de ton aide ! Qu'est-ce que tu veux ? Un accélérateur anthropique. J'ai pas le temps ! Casse-toi ! Donne-nous l'accélérateur anthropique, Earl ! Je vois pas ton nom sur la porte ! Et puis d'ailleurs, c'est quoi ton nom ? Donne-nous la pièce, ou bien je te tords en huit, façon Bretzel, et je te trempe le cul dans la mousse au chocolat. Ça me va ! Je te la filerais si t'avais un truc qui m'intéresse, mais c'est pas le cas ! Alors dégage, parasite ! Earl, c'est vraiment pas le moment, l'ancêtre ! Me cherche pas ! Sac de dalle ! Pas de pièce ! Earl, l'espèce de... Bon écoute, ce vieux cul s'est barricadé. Si t'avais plus d'Eridium, il serait peut-être d'accord pour un échange. Va voir ma mère dans son bar. Elle garde toujours un peu de liquide pour les urgences. Attends, 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 attends. Ah, 22 places dans l'autre, c'est bon. On est 26. Attends, sa mère c'est pas Moxie. Ah si. On est de retour, hein. Ah, c'est juste qu'il faut que je me rafraîchisse un petit peu la mémoire, on reste sur Borderlands. Si, si, c'est Moxie, c'est Moxie. Non, me tuez pas ! Moi c'est Moxie, c'est quoi ton petit nom ? Je suis Flak, et tes phéromones sont... surpuissantes. Si tu le dis. Arrête d'aguicher le nouveau chasseur de large, maman. On est dans la merde. Jusqu'au coude. On a besoin d'Eridium pour réparer le vaisseau. T'as essayé mes machines ? Tu toucheras peut-être le jackpot. Je suis claqué. Oh mais quelle soirée, c'était des clottes. On se voit plus tard, ça sort de là. Gamer. On me voit la seule, frère, ça n'a de la bêtise. Regarde-moi un peu ça. T'as vraiment des doigts de fée. Reviens quand tu voudras, trésor. J'ai pas mal d'autres idées de jeu, pour nous deux. Bon, très bien. Va donner ce qu'il veut à cette vieille bousse de hurl. Truquet. Oh, je vais mettre un truc pour toi. Ah, j'ai vu. Attends. Non. C'est quoi d'ailleurs ? Pas, c'est un mod. De classe. Niveau 10 requis. Eh, mais attends, j'ai pas regardé sur mes... Sinon, moi, je dis first. Hein ? Bah, first. First sur Moxie. Qu'est-ce que tu as tenu par où ? Je sais pas. Ces phéromones sont surpuissantes. Les phéromones sont surpuissantes ! T'as choisi le bon perso, toi, quand même. Ah, j'avoue. La prochaine fois, c'est toi qui ferais le dialogue, ok ? Ah, j'ai pas regardé ! Ah, j'ai pas regardé ! Ah, j'ai pas regardé ! Achète un truc ! Je te fais un foutre, moi ! Ah, j'ai pas regardé ! Ouais, ouais, faut acheter quoi ? C'est pas la décoration ? C'est où ? Ah putain, Neskin il est déchiré Putain, il y a des trucs classe, ouais Il y a pas de 180 déridium Allez What ? Ah bah Neskin d'Amour derrière Quoi ? Y a rien qui te plaît ? Et bah moi c'est ta gueule qui me déplaît Dégage ! T'es bon, tu peux prendre cette saloperie ! Et surtout reviens pas ! Hum, t'es prêt ? Euh... Eh ben, c'était bien chiant comme il faut ! Allez, va installer cet accélérateur anthropique ! Faut qu'on se bouge le cul ! Ouais, faut qu'on se bouge le cul ! Faut qu'on se bouge le cul ! Y en a ma, c'est moi qui fais tout ! Merde ! Merde ! Comment on monte ? Bah en montant ! J'te vois sauter ! En mode, ouais, ouais, faut sauter ! Ah, là y a une échelle ! Montant, t'es où ? Et reviens au milieu ! Complètement perdu avec la mini-merde ! Ah oui, si ! Elle est catastrophique la mini-merde ici, je trouve ! Ouais ! Beaucoup trop fou ! Et hop ! Oh yes ! Ça, ça ronronne comme un skak avec la panse remplie de bandits ! Va sur le pont, chasseur de l'arche ! Faut qu'on se tire de là ! Ok ! Nous nous voilà sur le pont ! Coucou Lilette ! Je vois que t'es de retour ! J'ai cru que t'avais juste... Tu sais... En ton absence, Troy a concocté une petite vidéo de propagande pour nos fidèles avant-première galactique ! Regarde ça ! ... Aaaaaah ! Va falloir te grouiller, d'attentement Prométée ! A pétard ! Fasse une bonne guerre ! On peut penser ce qu'on veut de ces gens, mais leurs vidéos sont vachement bien produites. Ignore-les, on a du pain sur la planche. Chasseur de l'Arche, c'est le moment de partir. Pour de bon cette fois. Amène-nous sur Prométhée. C'est parti. C'est parti ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vois rien ! Je vois rien ! Mon cul est rempli d'étoiles ! Bon, on est en un seul morceau. Ça change un peu. C'est quoi ces conneries ? Une flotte de Maliwan ? Je croyais que c'était une planète d'Atlas ! Il y a un truc bizarre, Lilith ! Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir Prométhée dans le viseur. Chasseur de l'Arche, par ici. Écoute, pour ce qui s'est passé sur Pandore, on doit pas laisser quoi que ce soit nous ralentir. Va falloir que tu compenses ce que je peux plus faire. Je peux compter sur toi ? Oh, y a pas de problème, Commandant. Bien. Et maintenant, on va contacter Atlas. Si quelqu'un sait où trouver l'Arche, c'est bien eux. Je capte aucun signal d'Atlas. Maliwan doit brouiller leur communication. Attends, y a quelque chose. On dirait un signal de détresse d'Atlas. Quelqu'un a besoin d'aide. On a tout à gagner à avoir l'aide d'Atlas pour trouver cette Arche. Si on arrive à les aider, ils nous renverront l'ascenseur. Ou au moins, ils nous laisseront chercher sans nous tuer. L'appel de détresse venait des environs de la ville. Il faut qu'on puisse t'envoyer à la surface. Mais on n'a pas accès au réseau de voyages éclairs de Prométhée. J'suis déjà sur le coup, Lilith. Chasseur de l'Arche, viens me boire dans la soute qu'on disquitte un peu. Elle a une de ses manières de parler, elle. C'est un truc de fou, quoi. Par contre, la vidéo était comment ? Ah, la vidéo de... Ouais, c'était cringe, hein. Ouais, c'était cringe, j'assoc. Tu sais, ça fait genre... Les jeunes sur Twitch, les trucs de percer, tu vois. En faisant des pranks. Ah la la. J'ai l'impression qu'ils sont partis un petit peu dans un télé-youtubeur, influenceur, etc. Ouais, c'est horrible. Ouais, je veux bien croire qu'il faut vivre avec son temps, mais quand même, quoi. Ouais, mais là, c'est pas marrant, en fait. Ah putain, attends, c'est où ? C'est ici. T'es presque agaçant. Ok donc, j'ai collé une unité de voyage éclair sur notre module d'atterrissage. Une fois à la surface, elle va se connecter au réseau local et tu pourras revenir quand tu veux. Attention, ce sera tout sauf confortable, digne de confiance ou sans danger pour ta vie. Je te fais juste une liste, hein, c'est pas exhaustif. T'auras qu'à te concentrer sur mes belles meules, j'ai bien grillé que t'arrêtais pas de les mater. Enfin bref, rentre là-dedans, je vais te faire partir. Quoi ? Je sais que Lilith fait bonne figure, mais en vrai, elle souffre. On va tous devoir faire des efforts. Je sais que tu seras à la hauteur. NANSIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J'en peux plus de ce jeu. Oh putain, va falloir une cure. Ça avait l'air de secouer. T'es toujours là, recrut ? Oh, cet atterrissage. J'ai connu des bagarres plus délicates. Bon, au moins, t'es en vie. Elia a réussi à te rapprocher de la ville. Va trouver l'origine de l'Appel de Détresse. On n'a même pas eu une petite cinématique pour atterrissage. Ouais, comme pour Borderlands Press A. Bizarre. Enfin, Borderlands Press A. C'est qu'elle n'existe pas pour moi. Le seul truc qui était bien dans Borderlands Press A. C'est qu'on pouvait jouer avec l'Ap Trap. Ouais, c'est vrai. Son ultime était juste nullissime. C'était totalement que du hasard. Bah, c'est ça qui était chiant. Avec la crape. Il était pété. Si t'avais de la chance. Ouais. Oh, mais il respira à l'infini. Ah oui, c'est vrai. Le passage en espace et tout. Ouais. Bon, je teste un petit peu mes nouvelles armes. J'avais un mode Taser sur mon flingue. J'ai un mode lance-grenade dessus. Je n'avais même pas remarqué. Eh, merde. Eh, merde. C'est ça. Non, 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 non. Comme quoi, t'avais un lance-grenade. Et que t'as allé te péter. Coco, super femme. Je vois que t'es enfin là. Ça fait des plombes qu'on t'attend. Oh, putain, les niveaux 10, ça va ouf. Bon, ça va. N'utilise pas du feu sur des mecs qui sont... Eh, non, mais c'est pas une arme de feu. Oh, je vais mourir. Oh, non, non. On fait ça. Je prends tout, maintenant. Par contre, ça me bouffe mes mines de fou, quand je pense à... Quand je passe un mode lance-grenade, quoi. Ouais, il y a moyen. Mais what ? Pourquoi chaque fois qu'on en tue, on a d'autres qui viennent ? Mais c'est un jeu. On peut tuer du monde. Oh, je t'en pense à que c'est un jeu. Putain, c'est ce bordel ? Je n'arrive pas à voir où t'es, grand. ah non cette connasse nous envoie les unités directement via la téléportation de l'élite ouais t'as se plingue les croquets du cul ah non on peut pas péter le cul de moche allez-y monsieur moche va péter des culs à dire et pas me laisser faire ouais il me tisse ah il s'est à couvert je vais les retenir oh vous de quelle non mais quel bordel mes aïeux j'ai bien cru qu'on s'en tirerait pas hey toi par ici on pouvait pas la voir en personnage jouable ouais j'avoue réveilère classe ah attends je vais voir les armes que j'ai outé pour voir vite fait alors j'ai un 190 ici c'est pas trop mal un pistolet qui est quoi ça là il y a encore un pistolet 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 ouais putain un fusil à pompe ouais non ouais c'est comme ça on va juste prendre ce pistolet là on va prendre des armes vertes oh point de compétence ah oui c'est vrai hop my body is ready nom d'un skag on peut dire que tu tombes bien je sais pas comment mais ces bandits ont des putains d'armes maliwane ah au fait je m'appelle Lorelay c'est Rhys qui t'envoie ? Rhys c'est une chose ou une personne mon patron le président d'Atlas la guerre avec maliwane t'es pas d'ici c'est ça ? on a des cinglés qui apparaissent dans toute la ville en hurlant des histoires d'arches c'est l'oeuvre des calypso je cherche l'arche pour les empêcher de prendre son pouvoir les calypso ces guignols qui encombrent les connettes avec leur secte enfin moi je sais rien sur les arches mais Rhys saura sûrement allez viens je dois justement lui parler de notre petit problème de bandits je ferai les présentations j'ai besoin d'une gatling zone découverte fort casse couille tu trouveras pas meilleure balle que celle de marcus j'ai envie de garder mon pistolet mais l'autre parce que celui-là il est pas terrible c'est quoi ce pistolet ? c'est un pistolet ça ? mais regarde il y a la gueule du pistolet ah c'est un pistolet élémentaire bah oui ah mais la munition est finie en fait en fait il va surchauffer et à un moment il va se péter en fait il faut que tu aies eu de trop tirer avec t'as pas une jauge en bas à droite ? de chaleur ? si faut éviter de trop tirer avec sinon on le va péter il va péter ou surcharger ? péter péter apparemment bah bon on va changer les armes non mais elle est bien tu switch avec notre armes et puis tu re-switch avec et puis c'est bon la chaleur elle s'enlève il faut les autres armes bah j'utiliserai bon du coup on va lui parler et on va s'arrêter ici ouais prends une caisse on va devoir passer par les déversoirs et c'est toujours la merde là-bas bon je propose qu'on fasse quelques petites 4 secondaires quand même avant de finir il y a 7 ans j'ai lancé le bon clap pour connecter les gens dans le besoin avec des héros dans ton genre et puis j'ai oublié le mot de passe mais ces annonces sont vieilles d'à peine 7 ans je parie que ces gens ont toujours besoin d'aide et ou sont encore en vie un docteur appelé Ismarron a besoin de ton aide et a perdu son matériel rends-toi au centre de soins du mont Schuller et au bonheur et ensuite tout le monde nous aimera et nous admirera pour ce qu'on a fait ok clap-trap bon allez nous on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode sur ce prenez soin de vous prenez soin de rock'n'roll n'oubliez pas d'avoir la ouiiiiiii attitude comme d'ailleurs j'ai apprécié vous connaissez la chanson on vous laisse et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur tout le travail Boutibouti et que l'amour du Pinot s'en va avec vous PEACE salut au revoir au revoir au revoir